Un immense panache de fumée dans le ciel d'Hawaï. Conséquence du crash dimanche en fin de matinée d'un avion militaire. Un marine américain est mort. Le reste de l'équipage, 21 membres total, a été hospitalisé. Basé en Californie, l'unité effectuait une semaine de formation sur l'île. Lors de l'exercice d'entraînement, les militaires étaient à bord d'un MV-22 Osprey. Construit par Bell et Boeing, l'avion est un type hybride. Des hélices lui permettent de décoller et atterrir à la verticale comme un hélicoptère. Des ailes lui permettent de voler à la vitesse d'un avion. A la suite de plusieurs incidents techniques, le programme Osprey avait failli être abandonné. En 2000, 23 marines avaient trouvé la mort lors d'un vol test. L'avion a depuis été employé en Irak et en Afghanistan.